Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice de géométrie pas difficile, mais qui est très classique. Vous allez voir, il y a du Thalès, du Pythagore, et du coup c'est un très bon exercice de révision. Et justement, il est tombé au brevet 2024. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande de déterminer AB. Et bien regardez, ici, ici, on a un cercle, et AB, c'est dit dans l'énoncé, AB c'est un diamètre. Donc AB, c'est deux fois, AB comme c'est un diamètre, c'est deux fois le rayon. Et on nous dit dans l'énoncé que le rayon, et bien c'est 4,5 cm. Le rayon de ce cercle, c'est 4,5, donc ça veut dire que AB, le diamètre, c'est deux fois 4,5. Et deux fois 4,5, ça fait donc 9 cm. Donc voilà combien vaut AB, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que AB est un diamètre du cercle. Et faites attention, quand on dit que AB est un diamètre, AB ça correspond à un segment, donc il y a des crochets autour. Et donc ça veut dire que AB, mais attention là, il n'y a plus de crochets autour, parce que maintenant on dit que c'est la longueur AB qui vaut le double du rayon. Et donc la longueur AB, j'insiste encore une fois, comme c'est une longueur, il n'y a rien autour, et bien la longueur AB, c'est deux fois le rayon, donc c'est deux fois 4,5 cm, ce qui fait 9 cm. Donc AB mesure 9 cm. Passons à la deuxième question. On nous demande de démontrer que le triangle ABD, ce triangle que j'ai repassé en rose, on nous demande de démontrer qu'il est rectangle en D. Donc il faut montrer qu'en D, il y a un angle droit. Alors déjà, on va le faire à l'aide de Pythagore, et je vous montrerai à la fin comment on pouvait aller plus rapidement sans Pythagore. Alors déjà, on va mettre les longueurs qu'on connaît. AB, la longueur AB, on vient de la calculer. AB, ça fait 9 cm. Ensuite, BD, la longueur BD, elle est donnée ici. BD, ça fait 5,4 cm. Et DA, la longueur DA, la longueur DA, elle est donnée ici, c'est 7,2 cm. Maintenant, pour savoir si ce triangle est rectangle, on regarde parmi les trois côtés, lequel est le plus long ? Eh bien, entre 9 cm, 5,4 cm et 7,2 cm, eh bien, le côté le plus long, c'est 9 cm, c'est le côté AB. C'est ce que je vais commencer par écrire. Et donc, j'écris que AB est le côté le plus long du triangle ABD. Et faites attention, comme AB, c'est un côté, c'est un segment, et donc, il faut mettre des crochets autour. Et maintenant, pour savoir si le triangle est rectangle, eh bien, on va calculer la longueur AB au carré. Et donc, attention, comme c'est une longueur, eh bien, AB, maintenant, il n'y a plus de crochets autour, c'est une longueur. Donc, maintenant, on calcule AB au carré. Et comme AB, c'est 9 cm, ça fait donc 9 au carré, et 9 au carré, ça fait 81. Donc, AB au carré, la longueur AB au carré, ça fait 81. Maintenant qu'on a calculé AB au carré, on va s'occuper des deux autres petits côtés. Et donc, on va calculer BD au carré. Donc, BD, c'est une longueur. Donc, BD au carré, sans rien autour, plus DA au carré, plus DA au carré. Toujours pareil, c'est une longueur, donc rien autour. Et donc, BD, BD, c'est 5,4. Donc, 5,4 au carré, plus DA. DA, ça fait 7,2 au carré. Donc, maintenant, on prend sa calculatrice, et donc, on calcule 5,4 au carré, 5,4 au carré, plus 7,2, 7,2 au carré, et ça nous donne, ça nous donne 81, exactement ce qu'on a trouvé ici. Donc, tout ceci, ça fait 81. Et donc, comme ici et là, ici et là, on trouve la même chose, à chaque fois, on trouve 81, et bien, ça veut dire que ce triangle, il est rectangle, et il est rectangle en face du côté le plus long, comme le côté le plus long CAB, l'angle droit, il est en face, il est bien en D, et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, et au passage, quand vous avez trouvé ici et là, la même chose, donc que vous avez égalité, et bien, pour justifier que le triangle est rectangle, vous êtes en train d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc voilà, on a terminé cette question, on a bien démontré que ce triangle est rectangle en D, et on pouvait aller plus vite, on n'était pas obligé d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors, pour cela, il faut savoir que quand on a un cercle, et qu'on prend un diamètre, n'importe quel diamètre, voilà, un diamètre, et qu'ensuite, on prend un point n'importe où sur le cercle, et bien alors, les trois points ici, ils forment toujours un triangle, rectangle, c'est exactement ce qu'on a ici, on a un diamètre, et on a un point sur le cercle, et donc, on est sûr, si on connaît cette configuration, et bien que ce triangle est rectangle en D. Et donc, si on veut rédiger avec cette deuxième méthode, ça va très vite, il suffit de dire que AB, c'est un diamètre du cercle, c'est ce que j'ai écrit ici, et ensuite, on écrit que D est un point du cercle, et du coup, on est dans cette configuration, et donc, forcément, le triangle ABD est rectangle en D, vous voyez que ça va beaucoup plus vite, mais il faut évidemment connaître cette configuration. Passons à la troisième question, on nous demande de calculer la longueur AF, c'est-à-dire la longueur qu'on a ici, et on nous dit que ces deux droites, ces deux droites, BD et EF, elles sont parallèles, et ça, ça nous fait penser au théorème de Thalès. Et pour cela, bien déjà, il faut expliquer que ces deux droites, que je suis en train de repasser en vert, ces deux droites, elles sont séquentes en A, et ensuite, on explique que ces deux droites, elles sont parallèles, et après, on pourra appliquer le théorème de Thalès. Et donc, j'écris que les droites DF et BE sont séquentes en A, c'est ce que j'ai écrit ici, et que les droites BD et EF sont parallèles, et donc, on est bien dans la configuration de Thalès, et donc, on peut écrire, donc, d'après le théorème de Thalès, et bien donc, on va avoir petit sur grand, c'est-à-dire que AF petit sur grand, sur AD, et bien est égal à petit sur grand, c'est-à-dire AE, sur grand AB. Et maintenant, là-dedans, il n'y a plus qu'à remplacer les longueurs qu'on connaît, et donc, je mets donc, et donc, je vais remplacer, alors AF, c'est la longueur qu'on cherche, donc il n'y a rien à remplacer, donc AF sur AD. AD, c'est donné ici, AD ou DA, en longueur, c'est la même chose, ça fait 7,2. Au passage, regardez, ici, tout est en centimètres, donc pas de problème d'unité. Égal à AE, ben AE, c'est donné ici, ça fait 2,7 divisé par AB, et AB, c'est ce qu'on a calculé à la première question, ça fait 9 centimètres. Et j'insiste encore une fois, quand vous remplacez les longueurs, eh bien faites attention à ce que ce soit bien dans la même unité, ce qui est le cas ici. Et maintenant, pour avoir AF, eh bien, il faut se débarrasser du divisé par 7,2. Et pour cela, il faut faire l'opération inverse d'un divisé, c'est donc multiplier par 7,2. Il faut multiplier des deux côtés par 7,2. Et à gauche, si on multiplie par 7,2, les 7,2 disparaissent, il reste donc AF, et à droite, eh bien ça fait 2,7 sur 9, que multiplie donc 7,2. Donc retenez que quand on veut se débarrasser d'un divisé par 7,2, il faut multiplier, il faut faire l'inverse, il faut multiplier par 7,2 des deux côtés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci pour trouver la valeur de AF. Et si vous faites le calcul, ça fait 2,16, et n'oubliez pas de rajouter les unités, ce sont des centimètres. Et donc, on a terminé cette troisième question, on a trouvé la longueur AF, elle fait 2,16 centimètres. Passons à la quatrième question, on nous demande l'air du triangle ABD. ABD, ce triangle qui est rectangle. Et je vous rappelle que quand on a un triangle rectangle, eh bien pour avoir son air, on prend les deux côtés qui touchent l'angle droit. Et donc ici, on a une base, et là, une hauteur. Et vous savez que l'air, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc ça fait A fois B, A fois B divisé par 2. On prend les deux côtés qui touchent l'angle droit, on les multiplie, on multiplie leur longueur, et on divise par 2. Donc ici, pour avoir l'air de ce triangle rectangle, on prend les deux côtés qui touchent l'angle droit, donc ce côté-là et ce côté-là, eh bien on multiplie leur longueur. Donc pour avoir l'air de ce triangle, eh bien la longueur de ce côté-là, 5,4 centimètres, que multiplie la longueur de l'autre côté qui touche l'angle droit, 7,2 centimètres, et ensuite il n'y a plus qu'à diviser par 2 pour avoir l'air. Et si vous faites ce calcul, eh bien ça fait 19,44 et comme on multiplie des centimètres avec des centimètres, ça fait des centimètres carrés, exactement ce qu'on nous demande. Et pour rédiger l'air du triangle ABD, je l'appelle grand A et j'explique comment je fais. Je prends la longueur BD, je la multiplie avec DA et je divise par 2 et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer pour trouver 19,44 centimètres carrés. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, on nous demande l'air de ce disque et je vous ai rappelé ici la formule pour calculer l'air d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Et ce disque, on a le rayon, il est donné ici, c'est 4,5 centimètres. Donc l'air de ce disque, c'est pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire 4,5 centimètres, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul et on nous demande d'arrondir le résultat au centième. Donc, on prend notre calculatrice et il faut calculer pi. Donc, pi, il est ici. Donc, seconde, je clique ici pour avoir pi, que multiplie, 4,5, 4,5 au carré. Donc, je clique ici pour avoir le carré, j'appuie sur exé et pour avoir le résultat sous forme décimale, je clique ici. Et donc, ça fait environ, environ 63, 63,61, 61, 7,2, 7,2, etc. Et nous, on nous demande d'arrondir au centième. Donc, on doit couper deux chiffres après la virgule. Et pour savoir si ici, on met 1 ou 2, on regarde le chiffre d'après. Et comme c'est 7 et que 7, c'est plus grand que 5, eh bien, il faut arrondir par au-dessus. Et donc ici, on met, non pas 1, on met 2. Et donc voilà, la valeur arrondie au centième, ça fait 63,62 centimètres carrés. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Passons à la dernière question. On nous demande quel pourcentage de l'air du disque représente l'air du triangle ? Alors, cette phrase, elle n'est pas facile à comprendre. En fait, ce qu'on nous demande, c'est l'air du triangle, eh bien, représente quel pourcentage de l'air du disque ? L'air du triangle représente quel pourcentage de l'air du disque ? Eh bien, on fait tout simplement l'air du triangle, l'air du triangle divisé par l'air du disque. Donc, on remplace l'air du triangle, c'est 19,44 divisé par l'air du disque, 63,62. Et avant de faire le calcul, il faut bien vérifier que les deux aires sont dans la même unité. C'est bien le cas. À chaque fois, on est bien en centimètres carrés. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Donc, on prend notre calculatrice et on calcule 19,44 19,44 divisé par 63, 63,62. On appuie sur EXE et pour l'avoir en décimale, on clique ici. Et donc, ça fait environ 0,30, 55, etc. Mais comme on a arrondi au centième, eh bien, on ne garde que deux chiffres après la virgule. Et pour savoir si ici, on met 0 ou 1, on regarde le chiffre d'après. Et comme c'est un 5, eh bien, on doit arrondir par au-dessus. Et donc ici, c'est 1. Et donc, ça fait 0,31 et 0,31, eh bien, en pourcentage, eh bien, on multiplie par 100, ça fait 31 %. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada